Une demande de parole de M. Charron. Excuse-moi. M. le Président, M. le Ministre, M. le Rapporteur, mes chers collègues, l'histoire du droit de vote est un chemin précieux de l'histoire de notre pays et de notre démocratie. Il est éclairé par un principe simple, un homme, une voix. Si dans l'histoire la mise en place de cet idéal fut longue et parfois douloureuse, nous devrions espérer qu'en 2012, 50 ans après l'instauration du suffrage universel direct lors de l'élection du Président de la République et 67 ans après l'accord du droit de vote aux femmes et aux militaires, nous soyons parvenus et honorés au mieux ce fameux principe. Pourtant, si l'élection présidentielle respecte effectivement le « un homme, une voix », les élections locales sont soumises à la loi de la carte électorale. Il ne s'agit évidemment pas d'en contester le principe, dans la mesure où les évolutions des populations sont inévitables, et la mobilité, une des caractéristiques principales de la société contemporaine. Cependant, notre rôle de législateur est bien de mesurer ces évolutions et d'y apporter la réponse la plus respectueuse du grand principe qui régit la représentativité de l'élu dans notre démocratie. Malheureusement, les ajustements de la carte électorale n'ont pas toujours été réalisés sans arrière-pensée. Il est d'ailleurs amusant de noter qu'une forme de justice immanente a souvent puni la main qui avait essayé de tendre le cou aux électeurs. Un peu de silence, mes chers collègues, s'il vous plaît. Si le Président ne le fait pas, c'est à moi de le faire. C'est aujourd'hui, en tant que sénateur et élu de Paris, que j'interviens sur cet article qui modifie la clé de répartition des élus parisiens au regard des évolutions de populations qu'ont connues les différents arrondissements de la capitale depuis 30 ans. Le tableau fourni, en page 67 du rapport, est à cet égard tout à fait clair et présente un certain nombre de problèmes quant à l'équité des variations proposées par ce projet de loi. En effet, si la population a globalement légèrement augmenté dans la capitale, nous constatons de fortes disparités dans la répartition de cette augmentation. La logique de la réforme de la répartition des conseillers de Paris devrait donc viser à établir les équilibres de représentation en ajustant le nombre de sièges aux évolutions constatées. Dès lors, comment comprendre par exemple que le 17e arrondissement se voit privé d'un représentant alors que sa population est stable à 0,6%, faisant passer à 14 000 le nombre d'habitants par élu, alors que dans le même temps, le quatrième arrondissement, qui a vu chuter sa population de 17%, garde ses trois sièges, ce qui y vaut à un ratio de 9 000 habitants par élu. Plus généralement, comme on n'est pas en soupçonné, une autre logique que celle de l'équité. Quand les trois conseillers de Paris ajoutés dans ce projet de loi l'ont été dans des arrondissements majoritairement à gauche et que les trois qui ont été retirés l'ont été dans les arrondissements majoritairement à droite, 7e, 16e, 17e. Les premiers, 2e et 3e, et dans une moindre mesure, le quatrième arrondissement, profitent d'une surreprésentation au conseil de Paris, et ce à double titre. Leur population, prise en totalité, a fortement diminué en 30 ans, sans que cela n'affecte pour autant le nombre de conseillers de Paris qui y sont déjà et seront élus après le projet. Peut-être est-il temps de réfléchir à la question du regroupement des quatre arrondissements centraux au sein d'une seule et même entité ? Pour l'heure, le projet de loi ne règle pas, mais institutionnalise un déséquilibre qui existe depuis 30 ans et qui conduit à ce que la voix d'un électeur du centre de la capitale vaut près du double de celle d'un électeur parisien autre. Comme il apparaît dans le tableau, la fourchette se situe entre 5 871 habitants par élu dans le premier arrondissement et 15 069 pour le cinquième, soit plus de deux fois et demi. Cette disparité qui compte plus que les évolutions démographiques elles-mêmes auraient pu être rééquilibrées à l'occasion de ce projet de loi. Bien au contraire, elle est aujourd'hui accentuée dans les trois arrondissements concernés par la suppression d'un siège au conseil de Paris, en passant par exemple pour le 7e arrondissement, de 11 à 14 000 habitants par élu. Il ne s'agit pas d'une réforme, mais bien d'une manipulation visant à fausser la représentation des électeurs des 7e, 16e, 17e arrondissements au conseil de Paris. La solution la plus équitable me semble être celle proposée par l'amendement de notre collègue Yves Pozzoli-Borgo, dont je suis co-signataire, et qui consiste à définir à deux le nombre de sièges au conseil de Paris pour les premiers, deuxièmes et quatrièmes arrondissements, et à 13 ceux du 16e et du 17e. Mes chers collègues, il est de notre devoir de législateur de veiller aux meilleures conditions d'épanouissement de la démocratie, et non de l'aménager indignement pour truquer ces équilibres. Je vous remercie. Merci, chers collègues.